Depuis peu, vous vous êtes familiarisé avec l'Iran suite aux informations que vous avez notamment vu sur les réseaux sociaux par rapport à la situation et la misère du peuple iranien, maltraité, torturé et tué par son propre gouvernement. L'Iran n'a pas toujours été aussi misérable, non. L'histoire de l'Iran ou la Perse couvre des milliers d'années. L'une des premières civilisations au monde, l'histoire de l'Iran ou de la Perse, a inspiré le monde. Qu'il s'agisse de Zoroastre, fondateur de la première philosophie monothéiste, donnant pour enseignement parmi ses sept piliers la bonne parole, la bonne pensée et la bonne action. Qu'il s'agisse du cylindre de Cyrus, considéré comme première charte des droits de l'homme. ou bien qu'il s'agisse des femmes qui avaient une place équivalente aux hommes dans l'antiquité perse ou bien qu'il s'agisse de ces poètes de Rumi à Ophèse et Sadi qui aujourd'hui encore inspirent nos artistes. Et oui, l'Iran, la Perse, a inspiré et inspire encore le monde depuis des millénaires et cela parfois inconsciemment. Mais aujourd'hui, l'Iran n'est plus cet Iran dont rêve et connaît l'histoire chaque Iranien. Non, aujourd'hui et ce depuis l'arrivée des Mollah, l'Iran est devenu un pays du tiers monde. Son peuple souffre et se fait massacrer s'il conteste et manifeste pour dénoncer les injustices. Pourtant, il reste courageux. Nos chaînes d'information préfèrent aborder et parler de sujets futiles et polémiques, mais pourtant, ils connaissent les vrais sujets. Les sujets qui nous révoltent, comme l'économie, le droit des femmes, des animaux, des LGBT+, la guerre, le travail forcé, la dictature, l'environnement, l'égalité, l'avenir, l'écologie. L'Iran, c'est un tout en un de toutes ces révoltes. Les habitants de ce pays ne demandent qu'une chose, vivre en sécurité, en liberté, en démocratie. Ne pas être révoltés, indignés, restés indifférents, est-ce vraiment raisonnable ? Alors ne fermons pas les yeux, ne restons pas silencieux, arrêtons l'hypocrisie et faisons régner la paix en étant solidaires dans l'espoir d'un monde juste. L'Iran, c'est un tout en un de toutes ces révoltes. L'Iran, c'est un tout en un de toutes ces révoltes. L'Iran, c'est un tout en un de toutes ces révoltes. L'Iran, c'est un tout en un de toutes ces révoltes.